Il y avait une fois un grand roi Qui aimait chasser en forêt Un beau matin empli de joie Il fit ses amis appeler Un cheval brun cépage En avant vers les bocages Allons en joyeuse clameur Chasser le gibier des grands bois Ainsi que vous l'ordonne le roi Arrivés en haute forêt Ils craquèrent les faux vapourer Quand soudain du haut des sapins Un terrible fracas survint Un orage de déluge Des torrents fendant la terre Affolés les princes cherchaient Un abri agit un refuge Oubliant le roi Chacun brille la fu Oh ! Chacun brille la fu Le roi, le pauvre roi bien délaissé Chercha lui aussi son abri Quand au cœur des bois inondés Quand au cœur des bois inondés Une pâle lueur il vit Entre les arbres énormes La masure d'un bonhomme La porte s'ouvrit sans tarder Au pauvre rentrer Vous réchauffer Quand l'inverse se fut calmé Le soleil se mit à briller Et les princes partout dispersés Cherchaient le roi dans la forêt Ils trouvèrent la masure Et pour comble d'aventures Le paysan sans se gêner Parler avec sa majesté Ils voulurent le corriger Mais au roi de s'y opposer Pendant la grande pluie Mes amis Vous m'avez tous abandonné Ce paysan ignorait lui Qui je suis Mais il m'a sauvé Rentrons maintenant au palais Car je veux le récompenser Quand sur le trône je monterai Et que la foule m'acclamera C'est lui qui prendra la couronne Et sur ma tête la posera Avant que vienne le Messie Le monde sera en furie Un vrai déluge des résines Flots de révolte et de folie Les plus grands sages de la terre Trahiront leur ministère Qui la Torah vient garderont Les simples qui disent des péilimes Les simples fidèles couronneront Le Messieach ayer Le Messieach ayer Oshalayimah La 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 Alors voilà, Shabbat à tout le monde, alors on va continuer, Bezrat Hachem. La princesse disparue, l'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman et je voudrais faire un petit résumé, reprendre un petit peu l'histoire parce qu'en fait le début de l'histoire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la princesse, qu'elle a disparu après la deuxième partie, c'est en fait la quête de la princesse comment le second du roi va trouver la princesse alors je vais relire, c'est un petit paragraphe que je vais relire et on va terminer avec ce petit paragraphe et on va commencer la deuxième partie alors, donc ça commence en chemin, j'ai raconté une histoire et tous ceux qui l'ont entendu ont conçu une impulsion de recommencement et voici cette histoire il est une fois un roi qui avait six fils et une fille cette fille était pour lui très précieuse et elle l'aimait beaucoup et il l'aimait beaucoup il se réjouissait avec elle un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble le roi se fâcha contre elle il jeta de sa bouche une parole que le pabon t'emporte la nuit venue, elle alla dans sa chambre le lendemain matin, nul ne sut où elle se trouvait le père s'affligea terriblement il s'en alla la chercher de ci de là alors se leva le second du royaume parce qu'il avait remarqué le chagrin profond du roi il demanda qu'on lui alloue un serviteur un cheval et de l'argent pour ses dépenses puis il partit à sa recherche il la chercha, chercha, chercha très longtemps jusqu'à ce qu'il la trouva donc ça c'est la première partie on va juste terminer 2-3 explications sur la fin de cette première partie et après on va passer à la deuxième partie où si vous voulez c'est toute l'histoire c'est comment il va la trouver toutes les péripéties qu'il va passer pour arriver finalement à la retrouver ok, donc c'est sa recherche alors on va terminer une petite explication quand il dit, il demanda qu'on lui alloue il a demandé au roi qu'on lui alloue un serviteur, un cheval et de l'argent on parle du second du roi qui va se mettre à la quête de la princesse et donc il a demandé un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses puis il partit à sa recherche alors on peut poser une question c'est que comment se fait-il que le second du roi ce vaillant chevalier il demanda un serviteur un cheval et de l'argent pourquoi il n'a pas demandé d'armes ou alors une armure pour se protéger d'accord, il a demandé juste un serviteur, un cheval et de l'argent alors on va essayer de répondre à cette question et d'après une citation du Likouté Mohoran de l'oeuvre de Rabbi Nachman dans la deuxième leçon Rabbi Nachman il dit que l'arme essentielle du Messie c'est la prière en fait le Messie qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va amener les gens à la prière il va apprendre il va apprendre aux gens à prier parce que finalement quelqu'un qui a la prière il a tout tout notre exil mental et aussi l'exil dans lequel on vit mais surtout mental surtout au niveau de l'angoisse quand on est angoisé ça s'appelle un exil il vient du fait qu'on n'est pas connecté qu'on n'arrive pas à trouver la connexion avec Hachem et parce qu'on manque de prière dès qu'il y a de la prière la route elle est tracée même si on n'est pas sorti comme on dit de l'auberge mais en attendant on y voit l'issue on voit une issue prometteuse et les choses on a de l'espoir donc c'est pour ça que Rabbi Nachman dans toutes ses leçons on voit finalement que tout revient au niveau de la prière ça veut dire qu'il nous apprend à prier et l'enseignement de Rabbi Nachman en fait c'est un enseignement du futur mais qu'on peut profiter maintenant avant pourquoi le futur ? parce que c'est ce que va faire Mashiach Mashiach il va apprendre aux gens à prier tout simplement et l'arme essentielle du Messie dans cette leçon du Likouté Moran Rabbi Nachman il dit que c'est la prière c'est ça son arme quand Mashiach il va venir il va pas avoir besoin ni d'armes ni de tanks ni de bombes atomiques ni de toutes ces choses là ni de technologies juste avec sa bouche et avec sa prière il va niveler tout le monde il va amener une conscience dans le monde et tout le monde comprendra que c'est que avec la prière qu'on peut s'en sortir c'est cette conscience qu'il va amener dans le monde maintenant si on voit d'autres sources comme traditionnelles comme le Zohar le Midrash ou la Kabbalah ainsi que plusieurs commentaires principaux sur ce conte là sur la princesse on va se rendre compte que par conséquence la princesse elle est elle même elle représente la prière cette princesse d'accord quand on parle de la princesse de l'exil d'une princesse c'est l'exil de la prière d'accord et donc par conséquence elle même c'est l'arme et l'armure c'est elle c'est elle qui protège puisque c'est la princesse ok puisque puisqu'on dit que que le Messie ce sera il va il va il va l'arme essentielle du Messie ce sera la prière et que cette prière là elle représente la princesse donc l'armure la protection l'arme principale l'arme absolue c'est la prière on peut tout obtenir avec la prière et à preuve de cela on voit que finalement le second du roi quand il s'est retrouvé à plusieurs reprises vous vous rappelez qu'après on va on va rentrer dans l'histoire on l'a raconté au premier cours qu'on a fait c'est que il va il va il va se retrouver en en relation avec la princesse qui va reconnaître et la princesse va le reconnaître à lui et elle va lui dire ce que tu dois faire c'est que tu dois te devenir solitaire c'est à dire de te mettre dans un endroit solitaire pendant un an et de me languir pendant cette période là et c'est que comme ça que tu pourras me me faire sortir de l'endroit du pas bon là où je me trouve que de cette manière là et en vérité ces qualités de languir et en même temps la solitude la solitude entre guillemets pas d'une manière péjorative quand on parle de solitude c'est dans le but de se connecter avec son créateur alors c'est les deux conditions la solitude et en même temps le 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 languissement ça sera ces deux qualités et ce seront les conditions indispensables à la conquête de la prière d'accord c'est comme ça qu'on arrive à prier et en fait si on compare la prière à la princesse alors la prière en fait c'est la fille du roi des rois la fille de Dieu ça veut dire que quand on parle de la prière la prière c'est quelque chose de féminin et donc quand on parle de prière ça veut dire c'est la chose la plus précieuse aux yeux d'Hakadosh ou aux yeux d'Hachem aux yeux de Dieu d'accord de l'autre créateur parce que chacun peu importe qui à partir du moment où il va se donner à la prière il va mettre son coeur pour demander de l'aide à son créateur peu importe qui qui va le faire Hachem il va répondre à sa requête et il va se connecter avec son créateur ok alors on continue dans les explications et on va terminer donc la première partie de notre histoire il la chercha 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 très longtemps jusqu'à ce qu'il la trouva d'accord finalement il a fini par la trouver donc maintenant il faut savoir que la simple annonce de l'issue heureuse de l'histoire elle génère déjà un grand optimisme de savoir que le second du roi finalement il va la trouver la princesse c'est déjà un grand grand espoir et que en fait cet espoir là il va couler à compte gouttes et il va nous propulser vers le futur vers le futur vers il va nous propulser dans un bon futur et en fait si on voit dans l'histoire dans notre histoire dans l'histoire de notre tradition tout ce qui s'est passé dans la Torah tout ce qui s'est passé après que les prophètes ils nous ont annoncé des choses etc si vous voulez dans les paroles des prophètes étaient cachées une motivation et un dynamisme vous êtes en train de souffrir mais tenez bon parce que finalement tout va s'arranger à la fin tout va s'arranger c'est ça le message des prophètes et après après les prophètes les prophètes il y a eu des sages dans chaque génération et ils ont toujours eu à coeur de renforcer notre espoir en tournant les regards de notre âme vers le futur c'est toujours ce qu'ils ont fait les sages les prophètes c'est qu'à dire que dans leur enseignement dans leur prophétie c'est nous tourner vers le futur ne regardez pas en arrière ne regardez pas la situation comme elle est maintenant mais branchez-vous sur le futur parce qu'à la fin tout va s'arranger toutes ces souffrances là elles ont un but et finalement tout va s'arranger et tout va finir par se transformer en bien maintenant par exemple quand on fait le Kiddush le Shabbat d'accord on lit dans le Kiddush Zecher le Maaseh Bereshit ça veut dire en souvenir de l'oeuvre de la création pourquoi on fait Shabbat en souvenir de l'oeuvre de la création il faut savoir qu'il ne s'agit pas quand on dit ça d'une certaine nostalgie passéiste d'accord ou alors d'une commémoration de faits qui ont eu lieu d'accord de faits caduques mais en fait c'est un bond vers le futur parce que finalement c'est un pont qui est conscient entre notre réalité présente d'accord de ce qu'on est en train de vivre maintenant et le grand Shabbat tant attendu où en fait l'univers il va retrouver toute sa sérénité en fait ce qu'il a fait Dieu quand il nous a donné le Shabbat c'est que c'est marqué que Shabbat c'est un petit peu du monde futur c'est un on goûte un petit peu du monde futur vous avez bien vu que quand on rentre dans le Shabbat on se trouve transposé et transporté complètement dans une autre dimension et que dès que Shabbat il sort on a une certaine tristesse une lourdeur c'est très difficile c'est comme un manque comme un vide qui nous pèse d'accord mais en fait quand il nous a donné ce jour là Dieu le jour du Shabbat en fait ce jour là c'est un cadeau qui pour nous faire quand on garde le Shabbat alors dans la mesure de notre dans la mesure comment on fait le Shabbat on va ressentir cet cet apaisement et on va sortir on va ressentir ce monde futur en fait à la fin des temps Bézrat Hachem on va arriver à un Shabbat éternel ce Shabbat éternel ce sera un Shabbat qui qui sera qui sera éternel tout le temps d'accord et ce qu'on ressent le Shabbat c'est un petit peu de cette lumière là un tout petit peu c'est mes haines c'est un petit peu du monde futur on peut aussi donner un autre exemple par exemple la fête de Chanukah d'accord et contrairement à ce que l'on pourrait croire c'est pas une redite de faits de faits héroïques ou alors d'un souvenir confus ou vague de la splendeur du second temple d'accord puisqu'on sait qu'à l'époque de Chanukah c'était la destruction du temple qui commençait etc que les romains sont rentrés etc donc on commémore qu'il y a eu une fiole etc mais c'est pas du tout ça en vérité il s'agit plutôt d'une intercelle anticipée des lumières du futur en fait hériter celle du troisième temple vous savez je vous l'avais déjà dit mais par exemple on peut dire aussi la même chose pour Tisha Béhav je vous l'avais déjà dit mais je le répète que Tisha Béhav quand on se lamente sur le temple en se lamentant sur le temple c'est comme ça qu'on prépare le troisième temple une fois Napoléon il a vu un groupe de juifs qui étaient en train de s'asseoir par terre pour faire les lamentations de Tisha Béhav on s'assoit par terre pour faire ces lamentations et alors il a demandé à ses proches il leur dit mais qu'est-ce que c'est ces gens-là qu'est-ce qu'ils font ces israélites ces juifs-là alors on lui a expliqué qu'en fait ils se lamentent sur un temple qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont perdu alors il dit mais quand est-ce qu'ils l'ont perdu il dit ça fait déjà 2000 ans qu'ils ont perdu ce temple-là alors il a dit comme ça il a dit si ces gens-là ils se lamentent sur un temple après 2000 ans c'est sûr qu'ils vont le retrouver et c'est sûr qu'ils vont avoir un nouveau temple donc ça veut dire que finalement toutes ces souffrances elles sont là pour préparer le futur et se brancher sur le futur c'est pour ça que la prière elle est essentielle comme on l'a vu juste un petit peu plus haut parce que quand on se branche dans la prière on se branche vers le futur on se branche déjà vers le dénouement du problème on est branché vers le dénouement mais quand on tombe dans la situation et qu'on est coincé dans la situation et qu'il n'y a pas de prière qu'il n'y a pas d'espoir alors on croit que la situation elle est réelle et on peut tomber dans le désespoir dans la dépression et perdre complètement que Dieu préserve nos moyens voilà donc on a fini la première partie d'accord et maintenant finalement il y a deux récits il y a le premier récit c'est un seul conte mais le premier récit c'est d'expliquer la tragédie de la perte de la princesse de la disparition de la princesse d'accord et après c'est la quête c'est de se lancer à sa quête donc le second du roi il va partir à la quête de la princesse et en fait on va maintenant il y a une question qui se pose la fin du conte étant déjà connue d'accord puisqu'on sait que finalement il va la il va la il va la trouver cette princesse donc on connaît le dénouement de ce conte et alors quel est donc le sens du récit qui va suivre en fait on sait déjà que cette princesse on va la retrouver alors il faut dire voilà elle a disparu et à la fin il la chercha et il la trouva voilà comment ça c'est le premier la première partie du conte et maintenant alors maintenant on sait qu'il va la retrouver pourquoi on a besoin de nous raconter toute la suite ça veut dire comment il va la trouver etc on va donner une réponse à cela comment pourquoi on est obligé de raconter toute la péripétie tout ce qui va passer pour pouvoir trouver pour trouver la princesse on n'a qu'à dire voilà la princesse elle a été perdue et après le roi il a jeté une parole qui n'était pas bonne et le matin elle n'était plus là la princesse et le second du roi il s'est proposé il a demandé un cheval un serviteur de l'argent il est parti à sa quête et finalement il l'a trouvé voilà l'histoire elle est terminée pourquoi on est obligé de raconter tout le récit alors la réponse c'est en fait pour nous transmettre directement ou par allusion de très précieuses recettes d'accord une foison d'idées des perspectives de recherche parce qu'en fait dans toutes cette dans toutes les péripéties du second du roi qui va passer pour pouvoir jusqu'à la fin il va la trouver il faut savoir que dedans c'est finalement des projections et que ce sont des choses qui ne peuvent pas être transmises à travers des détails que seulement qu'à travers des détails imagés qui finalement nous appellent à notre développement personnel c'est à dire que maintenant si on arrive à se connecter à cette histoire on aura là-bas toutes les clés de notre histoire de notre énigme personnelle à chacun de nous chacun en a une énigme personnelle et si vous voulez dans toute l'histoire dans toute cette histoire il y a la clé des recettes des idées et surtout des projections qui vont nous aider à nous-mêmes à trouver l'énigme de notre âme qui est notre princesse de chercher qui on est quelle est notre identité etc. donc c'est pour répondre et finalement ça nous appelle à un développement personnel parce que si on arrive à mettre en pratique ne serait-ce qu'à notre niveau là où on se trouve certaines recettes de cette recherche-là alors on va être éclairé dans notre vie de tous les jours et on va pouvoir avoir des réponses et trouver certains trésors en nous voilà donc maintenant et maintenant on va on va commencer donc voici maintenant le récit de sa recherche puis de sa découverte donc maintenant on rentre maintenant dans le dans le récit de la recherche et de la découverte de de la princesse alors c'est écrit comme ça il chemina longtemps par les déserts par les champs et les forêts il la chercha très longtemps chercha la princesse très très longtemps alors il faut savoir que tous ces espaces qui sont déserts champs et forêts ce sont des espaces quand même désolés où il n'y a pas il n'y a pas d'habitation là-bas d'accord et ils peuvent aussi attirer des mauvaises forces c'est à dire que ça peut être vu sous cet angle là mais selon la tradition chassidique en fait ces endroits-là ils représentent des endroits idéals de méditation et en fait pour deux raisons principales le fait que ce soit parce que déjà la première raison c'est que ce soit ce sont des c'est des endroits isolés isolés du vacarme humain d'accord et et aussi ils ont une nature écologique ils sont propres ils sont corrects au niveau écologique et en fait ces endroits ils sont propices pour la captation du divin c'est des endroits qui sont propices pour capter le divin et une autre raison aussi qu'en fait Abin Ahmad il dit dans un autre endroit que si vous voulez quand vous vous trouvez dans un champ dans une forêt dans un désert dans tous ces endroits-là où il y a de la végétation bon dans le désert il n'y a pas trop de végétation mais il y a des pierres mais il faut savoir que tout le minéral le végétal ce sont des des éléments qui ne font que prier d'accord qui finalement si vous voyez une pierre vous avez l'impression que c'est inerte mais une pierre elle a aussi une prière bien entendu au niveau du végétal c'est encore un peu plus haut et que et que le végétal c'est encore plus vivant et si vous voulez des herbes des arbres des fleurs toute toute cette nature elle émet des prières et un chant constant vers le créateur vers Akadosh Baruch maintenant quand un homme il se trouve dans cet dans cet entourage c'est-à-dire entouré de toute cette nature-là et que lui il commence à prier alors si vous voulez toute la prière de cette végétation elle monte avec la sienne et ça fait une symphonie extraordinaire c'est pour ça que ces endroits-là ils sont propices pour la méditation et pour se retrouver soi-même c'est très dans une forêt dans un dans un champ etc c'est très 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 et aussi parce que il faut savoir que que maintenant quand quelqu'un il quitte la ville alors il quitte l'angoisse de la ville il y a une grande angoisse dans la ville pourquoi parce qu'il y a la présence de l'homme et l'homme même si on le voit pas pour ça que Rabbi Nachman il dit que 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 même si par exemple des fois on peut se retrouver dans un endroit isolé mais il faut savoir que par exemple si on se retrouve dans un je sais pas moi dans un dans une rue où il n'y a personne à 3 heures du matin et qu'on s'assoit sur mais il faut savoir que que dans la journée il y a eu des gens qui sont passés par là et la présence de ces gens qui sont passés dans cette rue là elles peuvent déranger pour pour la prière c'est des c'est des c'est des c'est des barrages pour prier c'est difficile des fois de se de se concentrer c'est c'est et alors que quand on se retrouve dans la nature c'est des endroits où et si en plus on se trouve dans la nature dans des endroits qui n'ont pas été fréquentés dans la journée ou qui ne sont pas fréquentés alors on est directement on a la prière elle est plus accessible c'est plus facile à se donner à la méditation voilà voilà en fait voilà ça c'est ça c'est une ça c'est pour dire que pourquoi il est parti il chemina longtemps dans les déserts par les champs et les forêts ensuite il chemina longtemps par les déserts par les champs et les forêts il la chercha très longtemps alors très longtemps ça veut dire que en fait dans la recherche quelle qu'elle quelle qu'elle fût peu importe la recherche le temps sera toujours un facteur déterminant il faut être très très parce que finalement c'est à l'usure du temps que s'épuisent les impatients les gens qui sont pas patients ils craquent parce que c'est trop long ils peuvent pas ils en ont marre et véritablement dans notre vie de tous les jours on est éprouvé par l'impatience finalement on voit qu'on arrive à tenir un certain temps et boum on se casse la figure et on en a marre on se dit mais pourquoi qu'est-ce qui m'arrive etc et on peut perdre l'impatience à cause de cela et alors que quand il nous dit dans l'histoire il la chercha très longtemps c'est à dire qu'il va se passer des bricoles il va se passer des problèmes pendant cette recherche alors là il va être éprouvé il aura intérêt à être très 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 patient d'accord parce qu'il faut savoir attendre et finalement la patience c'est une vertu qui est très passive parce que finalement quand on demande d'attendre on dit à quelqu'un assieds-toi et attends il fait rien il attend d'accord donc on est passif quand on attend et et que des fois à cause de cela comme on l'a dit alors on peut craquer complètement et à ce moment là on a besoin de dynamisme on a besoin de sans cesse revenir à la charge quitte à bouleverser les données actuelles c'est à dire en fait ce qui si vous voulez note tout le problème c'est la logique la logique elle 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 c'est ça qui nous fait perdre notre route parce que finalement une personne avec la logique elle commence à réfléchir sur son état actuel elle se dit mais un plus un ça fait deux d'accord je vois comment je suis je vois que j'y arrive pas je vois que je m'en sors pas donc ça c'est logique d'accord c'est la logique d'accord mais d'après cette logique là c'est le meilleur moyen de s'essouffler et c'est le meilleur moyen de baisser les bras et de perdre complètement ses moyens alors le seul le seul moyen d'y arriver c'est finalement d'accéder à l'audace l'audace en hébreu ça s'appelle azout azout ça veut dire être audacieux et l'audace elle doit être illogique c'est à dire que même si devant moi j'ai une situation logique et n'oubliez pas que la logique elle vient de notre de notre intellect d'accord on est formaté et on vit dans dans un monde où où c'est que la logique qui prime d'accord quand vous ouvrez la radio ou n'importe quoi ou les informations ou on parle que de logique comment on va faire pour vaincre ci comment on va faire pour vaincre le corona c'est que de la logique c'est que de la logique et la personne elle vit qu'avec sa logique et quand elle fait des calculs avec sa logique elle est déjà perdue pour ça que et donc elle tombe dans le désespoir pour ça Krabi Nachman il a dit que le désespoir n'existe pas pourquoi parce que si on se base sur la logique alors c'est sûr qu'on tombe dedans mais ce qu'il faut c'est de l'audace l'audace et que cette audace elle est illogique et en vérité ce serait ce serait la qualité de la régénération régénération ça veut dire de se reconstruire c'est de renaître d'accord et en fait c'est ça toute la force d'un lutteur un lutteur il sans cesse il se il se il se il se il se il se renouvelle il repart à zéro il doit inventer des nouvelles formules renouveler son répertoire de slogans motivants c'est à dire que maintenant qu'est-ce que c'est un lutteur un lutteur c'est quelqu'un qui prend des tannées toute la journée d'accord sinon c'est pas un lutteur s'il est s'il se bat pas alors il se bat pas il prend pas de coup d'accord mais quelqu'un qui se bat et qui veut y arriver automatiquement il va être confronté à des à des à des moments où on va on va le mettre par terre et 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 donc mais c'est quoi un lutteur un lutteur c'est quelqu'un qui est sans arrêt il se il cherche des nouvelles prises pour 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 désarmer son 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 assaillant pour 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 se battre pour essayer de trouver comment s'en sortir et à chaque fois de repartir à zéro et rabbinachman il nous dit une chose il nous dit comme ça que on doit se voir à chaque instant comme un nouveau-né et je vous dis une chose pour celui qui prend à coeur cette cette histoire qui est l'histoire de la vie de chacun en fait rabbinachman il vient nous nous pousser dans notre dans notre quotidien il vient nous amener il vient nous déséquilibrer dans le bon sens il vient nous dire parce que finalement il vient nous dire tu peux y arriver et tu vas y arriver seulement ne commence pas à regarder le claque que tu prends parce que si tu recommences à regarder le claque que tu prends alors tu vas tu vas tu vas t'arrêter sur le chemin et tu vas arrêter de lutter et tu vas arrêter de chercher n'oubliez pas que le second du roi il cherche très longtemps très longtemps d'accord et le fait que rabbinachman il dit qu'il faut se considérer chaque instant comme un nouveau-né ça veut dire que c'est la seule manière de pouvoir recommencer à chaque instant de ne pas tenir compte des échecs d'accord de ne pas qu'on ait tout le monde et c'est en fait c'est de se dire et comme si le moment présent était le premier pas sur cette terre ça veut dire vraiment véritablement c'est à dire que maintenant je commence complètement à nouveau je recommence je recommence complètement à nouveau tout ce qu'il y avait avant je le aussi bien mes réussites en fait il y a aussi un autre piège c'est les réussites parce que dès qu'on commence un tout petit peu à sentir un petit peu de réussite dans n'importe quoi on commence à baisser la garde et dès qu'on berce la garde et bien on se prend excusez-moi on se prend une baigne vous savez si vous avez quelqu'un un boxeur sur un ring il est obligé de toujours garder la garde et si à un moment il a un moment d'étourdissement boum il peut se prendre un coup dans la mâchoire et tomber KO c'est comme ça que ça se passe maintenant d'où vient le fait qu'on baisse la garde c'est parce qu'on a momentanément réussi qu'on croit qu'on a réussi et à ce moment là alors on commence peut-être un petit peu à baisser la garde à se sentir un petit peu plus à l'aise et c'est là où on prend on prend des coups donc ce qu'il nous dit ici c'est que finalement c'est que aussi bien dans les échecs que dans les réussites on doit oublier tout ça ça ne doit pas exister il n'y a pas de réussite il n'y a pas d'échec il y a seulement que quand je me lève le matin je suis une nouvelle créature et même dans la journée Rabbi Nachman il dit qu'il faut se renouveler plusieurs fois dans la journée sans arrêt dans la journée sinon inévitablement on est obligé de tomber dans la vieillesse la vieillesse ça veut dire la même rengaine le même disque et c'est ça la vieillesse alors qu'en vérité le monde le monde il se régénère à chaque instant je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit je pense que je vous l'ai déjà dit quand je ne sais pas si ça marche comme ça encore mais à l'époque au cinéma c'était des bobines de film d'accord si vous preniez une bobine de film de cinéma c'est des grandes bobines et puis il y avait celui qui projetait le film derrière et c'est comme ça qu'on voyait sur un écran blanc le film se dérouler c'est bien le cas de dire de se dérouler pourquoi ? parce que finalement si vous preniez un morceau de la bobine de film et que vous voyez la bobine de film ce qu'on voyait c'est finalement des images statiques qui ne bougeaient pas mais seulement ces images là quand on faisait dérouler la bobine alors ça nous donnait un mouvement un mouvement de ça donnait une impression de mouvement mais en vérité si on regarde la bobine et qu'on la met devant les yeux sans la faire tourner et bien c'est une image après l'autre statique et en fait le monde c'est exactement la même chose Hachem il fait dérouler sa bobine d'accord ça nous donne une impression de mouvement mais en vérité Hachem si on a chaque seconde c'est même pas des secondes c'est chaque millième de secondes il renouvelle sa création d'accord c'est ça qui donne une impression de mouvement mais en vérité c'est à chaque fois il renouvelle ça veut dire quoi ? ça veut dire que maintenant l'instant qui vient de passer c'est plus ce monde là c'est un autre monde c'est plus Hachem il a renouvelé on le dit tous les matins à la Tfilah Hachem il renouvelle sa création à chaque instant d'accord chaque instant il renouvelle sa création seulement nous on le voit pas c'est nous qu'on est vieux c'est nous qu'on tombe dans la vieillesse et on croit que ce monde là c'est le même qu'hier et demain ce sera le même et c'est la routine et cette routine là elle tue la personne Rabbi Nachman il voulait qu'on se considère comme une créature nouvelle qui vient de naître qui vient de commencer sa vie et qui commence maintenant sa vie et quand une personne elle est dans cette mouvance et dans cette idée là qu'est-ce qu'il va gagner il va gagner qu'il va pas faire cas des échecs ou des réussites pourquoi parce qu'il cherche il n'a rien trouvé vous savez quand on nous donne du ciel une certaine réussite petite réussite que ce soit des moments d'accalmie des fois des fois on arrive à mieux prier des fois on arrive à mieux se concentrer des fois on arrive ou même au niveau au niveau au niveau matériel que des fois ça va un peu mieux au niveau financier peu importe tout ça ça s'appelle des réussites la personne la personne elle doit pas comme on dit s'endormir au bord du chemin mais elle doit continuer à chercher et à continuer à se renouveler et à chercher à chaque fois le nouveau Rabbi Nachman il a dit qu'il ne pouvait pas vivre une seule seconde sans se renouveler ça veut dire il ne pouvait pas vivre une journée sans avoir sans s'être renouvelé à chaque seconde parce que il était sans âme pourquoi ? parce que finalement il se connectait à la création d'HM puisqu'HM il renouvelle sa création à chaque instant donc il était attentif à cette régénération à cette création qui se renouvelait à chaque fois et il était branché sur le nouveau c'était que du nouveau maintenant nous malheureusement où on est qu'est-ce qu'on est mais on est on veut s'attacher à ses préceptes et quand Rabbi Nachman nous le dit c'est que à notre niveau petit on peut arriver déjà à mettre en pratique un petit peu cette chose là maintenant il faut dire que l'homme il est très il a beaucoup d'influence astrale parce que si quelqu'un il sait lire dans les étoiles et dans ce qui se passe dans le ciel on voit que sans arrêt si vous voulez les astres ils bougent et les astres ils ont une influence sur nous-mêmes c'est pour ça des fois vous allez voir que des fois on peut être de très bonne humeur et puis le lendemain d'être complètement abattu ou même des fois physiquement on a mal on n'est pas bien avec tout ça tout ça c'est un rapport avec les astres qui changent de constellation etc les choses elles bougent et tout ça ça fait partie de la création d'Hachem ça veut dire que les choses elles bougent sans arrêt à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer c'est pour ça que Rabin Achman il dit qu'il faut se renouveler parce que finalement de rester dans le même jus ou d'essayer parce que l'homme ce qu'il cherche finalement c'est une certaine sécurité dans le sens où il n'aime pas trop les événements les changements ça fait peur à l'homme mais de toutes les façons qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas la vie elle avance elle nous pousse elle nous pousse elle nous fait avancer donc le vrai conseil c'est d'essayer de se renouveler et de se rebrancher et de se régénérer et finalement de se de rechercher une nouvelle une nouvelle renaissance voilà alors et en plus de ça il nous dit ce qu'on doit comprendre Issa qui la chercha très longtemps c'est encore un autre enseignement dans un autre endroit que Rabbi Nachman il nous dit qu'il faut se concentrer sur son effort du moment parce que finalement notre imagination qui est le mauvais penchant c'est notre mauvais penchant il nous fait montrer la tâche qu'on a à faire combien elle est grande et parce que quand on voit une tâche la tâche qui est grande la montagne qu'on doit gravir alors on commence même pas à faire un petit effort parce qu'on se dit mais c'est impossible pourquoi ? parce qu'on prend sur nous toute la tâche tout le labeur qu'on doit faire pour ça Rabbi Nachman il dit que ne regarde pas ce que tu as à faire même dans une journée il faut fractionner les choses qu'est-ce que je dois faire maintenant ? je dois m'atteler maintenant je dois aller marcher alors je vais marcher je dois manger je mange maintenant je dois prier je prie un petit peu mais si vous voulez c'est le secret d'être présent à ce que je dois faire maintenant et pas me projeter dans le futur parce que si je commence à me projeter dans le futur si vous voulez c'est comme si je prends un poids qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas valable maintenant je n'ai pas besoin de cette chose là puisque de toute façon elle n'est pas elle n'est pas actuelle et quand il viendra le temps de faire cette chose là la chose qui va venir après je la ferai mais pour l'instant elle n'est pas là donc je n'ai pas besoin de prendre une charge inutile dont je n'ai pas besoin et sachez une chose qu'il y a beaucoup de choses où des fois on est paralysé et qu'on n'arrive pas à faire juste parce que dans notre tête on a une tonne de choses qui nous prennent la tête et à cause de ça on n'arrive à rien faire on peut arriver à être paralysé alors que Rabbi Nachman il nous dit de se concentrer sur l'effort du moment comme si l'instant qu'on est en train de vivre maintenant il est unique et en vérité il est unique pourquoi il est unique comme on a dit tout à l'heure parce que finalement si vous voulez le moment qu'on est en train de vivre maintenant il est complètement il n'existe pas il n'a jamais existé et c'est maintenant que je le vis c'est le secret c'est le secret de vivre le moment présent et c'est aussi le secret de vivre sa vie pleinement parce que vivre sa vie pleinement ce n'est pas de vivre ni dans le passé ni dans le futur c'est de vivre maintenant seulement on est on est on est on est on est on est beaucoup dans notre esprit et le fait de vivre et de se concentrer sur l'effort du moment sachez une chose ça allège le poids que produit l'effet de la durée indéterminée quand une personne elle est en train de faire des choses et qu'elle n'en voit pas la fin elle vit si vous voulez c'est une elle est elle est happée par les choses et elle ne voit pas la fin des choses c'est quelque chose qui décourage énormément il faut fractionner les choses il faut faire les efforts qu'on a à faire maintenant ce que je dois faire je le fais maintenant et après je ne sais pas ce qui va se passer et quand il viendra et c'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup de choses et avancer dans la vie petit à petit et parce que finalement un lutteur qui n'est pas expert il va s'écrouler de lassitude rien qu'en visualisant l'infini l'infinitude des horizons ça veut dire qu'il va voir qu'il y a tellement de choses à faire qu'il ne va pas pouvoir se il ne va pas pouvoir lutter comme on dit chaque jour elle suffit comme on dit comme on dit ce proverbe chaque jour suffit à sa peine c'est-à-dire que chaque jour et Rabbi Nachman était plus loin ce n'est pas chaque jour c'est chaque instant parce que même des fois dans une journée on peut se noyer de l'immensité de choses qu'on doit faire mais on n'est pas obligé de faire les choses si on arrivait à les fractionner et de se concentrer sur ce que j'ai à faire maintenant et de ne pas faire du tout attention à ce qui va se passer après alors on va se rendre compte que quand on arrivera après au temps suivant au temps suivant ça veut dire une demi-heure ou une heure après on va se rendre compte que finalement on va pouvoir se concentrer sur la deuxième chose ça c'est un c'est un grand secret en fait l'homme qui est avisé l'homme ou la femme l'être humain l'être qui est avisé d'accord il doit balayer le passé et il ne doit pas se laisser intimider par le futur et il ne doit pas se faire attraper par les fantaisies du temps le temps on croit qu'on n'a pas le temps mais le temps il peut avoir aussi la bénédiction dans le temps des fois dans le temps vous pouvez avoir je ne sais pas si ça vous est arrivé sûrement ça nous est arrivé à tous qu'il y a des fois en peu de temps on arrive à faire beaucoup de choses on voit que le temps c'est quelque chose d'éphémère c'est pas quelque chose qui est le temps c'est dans notre esprit mais si on arrive à se concentrer sur ce qu'on doit faire maintenant alors finalement le temps il prend il y a une bénédiction dans le temps et le temps il commence à s'allonger on arrive à faire beaucoup beaucoup de choses voilà voilà ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui Bézrat Hachem on a commencé maintenant la quête vers la princesse et on a parlé de pas mal de choses de choses des clés qu'on a besoin pour nous tous tous les jours et se les rappeler et Bézrat Hachem si vous voulez bien on va passer aux questions et on va passer et on va passer